Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine en français sur Mandarain TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'ex-catcheur John Sena présente ses excuses après ses propos sur Taïwan au cours d'une tournée pour promouvoir le prochain Fast & Furious. L'acteur avait qualifié Taïwan de pays provoquant la colère de la Chine. Madagascar présente ses condoléances après le décès de Yuan Longping. Le ministre de l'Agriculture a adressé un message à la Chine. Test d'atterrissage réussi pour la nouvelle zone de l'aéroport des Trois Gorges. Grâce à cet agrandissement, l'aéroport sera capable d'accueillir 5 à 8 millions de passagers par an. La Chine interdira l'utilisation de plastiques jetables non dégradables sur les vols. Une mesure qui entrera en vigueur à partir de l'année prochaine. Les principaux opérateurs de télécommunications chinois comptent 310 millions de portables connectés au réseau 5G. Ce nombre représente environ 19% du nombre total d'utilisateurs. Un gardien de zoo mortellement mordu par deux tigres en Chine. Les deux félins ont été abattus dans la foulée. Retour sur ce drame en fin de journal. Au début du mois de mai, à l'occasion de la promotion du dernier épisode de la saga Fast & Furious, l'ex-catcher et acteur John Cena avait qualifié Taïwan de pays. Des propos qui avaient provoqué la colère des internautes, l'île étant considérée par Beijing comme une province chinoise. Dans une courte vidéo publiée mardi, l'acteur a tenu à présenter ses excuses, comme vous allez le voir dans ce sujet. L'ancien catcheur reconvertu en star du cinéma John Cena, présent sur Fast & Furious 9, a publié mardi une courte vidéo pour s'excuser des propos qu'il a tenus à l'égard de Taïwan. Il avait qualifié cette île de pays, provoquant la colère des internautes chinois. Taïwan est en effet considérée comme une province par la Chine, qui menace de recourir à la force en cas de proclamation officielle d'indépendance sur l'île. J'ai donné beaucoup, beaucoup d'interviews pour Fast & Furious 9, et j'ai fait une erreur durant une interview, plaide en mandarin John Cena, dans une vidéo diffusée sur le réseau social chinois Weibo. Je dois dire, et c'est très important, que j'aime et respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis vraiment désolé pour mon erreur. Je m'excuse, poursuit-il, dans une séquence visionnée plus de 2 millions de fois. Ces regrets n'ont toutefois pas convaincu tout le monde. Une autre personnalité a décidé de prendre la parole dans une vidéo. Il s'agit du ministre de l'Agriculture de Madagascar. Il a souhaité rendre hommage au père du riz hybride, Yohan Longping. Comme nous vous le disions en début de semaine, ce dernier est mort à l'âge de 91 ans. Avec grande tristesse, la disparition de l'académicien, professeur Yohan Longping, père du riz hybride. Et c'est une grande tristesse et une grande perte pour l'humanité, et une grande perte aussi pour la République populaire de Chine. Mais grâce au partenariat que nous avons développé avec son institution de recherche et de développement et le sous-centre de recherche et de développement du riz hybride à Madagascar, L'héritage qu'il nous a laissé va permettre à notre pays de réaliser sa vision d'éradiquer la famine dans le monde. Puisse le professeur Yohan Longping reposer en paix. Dans la province chinoise du Roubaix, un test d'atterrissage a été réussi pour la nouvelle zone de l'aéroport des Trois Gorges. Le projet qui a débuté en 2018 a pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil. Ainsi, d'ici la fin d'année, l'aéroport des Trois Gorges sera capable d'accueillir 5 à 8 millions de passagers par an. Un test d'atterrissage pour les avions de passagers a été réussi le 25 mai avec un Boeing 737-800 qui atterrit paisiblement à midi 24 sur une piste longue de 3200 mètres dans la nouvelle zone de l'aéroport des Trois Gorges à Yinshang, ville de la province chinoise du Roubaix, où est situé le célèbre grand barrage des Trois Gorges. Avec une capacité d'accueil annuelle conçue pour 1,4 million de passagers, La première phase de l'aéroport de Yinshang est entrée en service en 1996. Il fonctionne en tant qu'aéroport de première classe nationale avec une trentaine de lignes aériennes, desservant des villes situées dans l'ouest du Hubei, dans l'ouest du Hunan et dans l'est du Sichuan. La construction de la deuxième phase de l'aéroport a débuté, elle, en 2018. Après l'entrée en service de cette nouvelle zone, d'ici la fin de l'année, l'aéroport des Trois Gorges sera capable d'accueillir des avions de passagers de la même catégorie que le Boeing 747 ou l'Airbus A340, ainsi que 5 à 8 millions de passagers par an. L'administration de l'aviation civile pour le centre et le sud de la partie continentale de la Chine procédera prochainement à l'expertise de la nouvelle zone de l'aéroport avant de lui accorder la licence d'opération officielle. Et restons dans le secteur aérien avec une nouvelle réforme écologique imposée par les autorités. À partir de l'année prochaine, les compagnies aériennes chinoises ne pourront plus utiliser de plastique jetable non dégradable sur les vols. Une interdiction qui s'inscrit dans le plan quinquennal de Xi Jinping visant à lutter contre la pollution plastique. La Chine interdira l'utilisation de sacs d'emballage, de vaisselle et de paille en plastique jetable sur les vols nationaux à partir de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'administration de l'aviation civile de la Chine. Les aéroports ayant un trafic annuel d'au moins 2 millions de passagers cesseront également de fournir ces produits l'année prochaine. Et l'interdiction sera étendue à tous les aéroports et vols internationaux de passagers en 2023. Cette interdiction fait partie d'un plan quinquennal publié par l'administration pour lutter contre la pollution plastique. D'ici 2025, la consommation de plastique non dégradable jetable dans le secteur de l'aviation civile diminuera fortement par rapport au niveau de 2020. Les compagnies aériennes du pays ont déjà commencé la transition écologique. Certaines entreprises remplaçant les articles de table en plastique jetable par des articles recyclables expérimentant le triage des ordures à bord. Depuis plusieurs semaines, nous vous parlons du réseau 5G chinois, le plus grand au monde actuellement. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, les principaux opérateurs de télécommunications chinois comme China Telecom ou China Mobile comptent 310 millions de portables connectés au réseau 5G. Les principaux opérateurs de télécommunications chinois avaient 310 millions de terminaux de téléphones portables connectés à leur réseau 5G fin avril. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Ce nombre représente environ 19% du nombre total d'utilisateurs de téléphones mobiles des trois opérateurs de télécommunications de base, China Telecom, China Mobile et China Unicom. Avec le plus grand réseau mobile 5G au monde, la Chine a vu apparaître des applications plus innovantes, des nouvelles technologies de communication dans un secteur prospère et lucratif. Actuellement, le pays compte plus de 9000 nouvelles applications 5G, telles que l'introduction de chantiers de construction intelligents, avec une meilleure efficacité de gestion et une diminution des risques de sécurité, selon le ministère. En 2025, la 5G permettra de créer directement 2930 milliards de yuans, soit environ 457 milliards de dollars de valeur économique ajoutée, toujours selon le ministère. Toujours dans le domaine de la tech, Tesla lance un data center en Chine qui lui servira à stocker les données de ses clients locaux. mis en difficulté dans l'empire du milieu, se plier aux lois du pays n'est donc plus une option pour la marque d'Elon Musk. En avril 2021, le nombre de véhicules vendus en Chine a baissé de 27%. Le constructeur de voitures électriques Tesla a annoncé la création de son premier data center en Chine. Basé à Shanghai, il sera utilisé pour héberger les données collectées dans et par les véhicules de ses clients locaux. Nous avons mis en place un centre de données en Chine pour stocker localement les données recueillies par les véhicules Tesla vendus en Chine continentale et nous en ajouterons d'autres. Toutes les données générées par les voitures vendues en Chine seront stockées en Chine, explique Tesla dans un communiqué publié sur le réseau social Weblo, un équivalent de Twitter en Chine. Cette décision répond directement à une obligation légale dans le pays contenue dans la loi cybersécurité. Depuis 2017, elle impose à toute entreprise étrangère d'héberger localement les données des utilisateurs chinois. De plus, en mars, le gouvernement avait interdit à ses fonctionnaires et militaires d'utiliser ou d'acheter des Tesla. Le système de conduite ainsi que d'autres options utilisant de nombreuses caméras sur les véhicules étaient alors considérées comme un risque pour la sécurité nationale. La firme avait dû prendre la parole sur Weibo pour se défendre en vain. Tesla a mis beaucoup sur la Chine où l'acquisition de modèles électriques explose. Le pays compte en effet à 30 millions de nouveaux véhicules vendus chaque année. L'approche innovante de la marque face à la concurrence locale l'a érigée au même rang qu'Apple pour les smartphones en Chine. L'été dernier, le pays représentait 23% des revenus de Tesla. Cependant, la mauvaise pub créée par son interdiction pour les fonctionnaires a entraîné une importante chute des commandes. En avril 2021, le nombre de véhicules vendus en Chine a baissé de 27%. La décision du gouvernement chinois a sonné comme le début d'un élan protectionniste. En réponse aux nombreuses mesures prises par les Etats-Unis, certainement. De plus, laisser un constructeur américain voler la vedette aux marques locales ne semble pas être envisageable. Les géants de technologies chinois comme Huawei, Xiaomi ou Baidu se rapprochent des acteurs chinois afin de contribuer à leur développement. En peu de temps, 19 milliards de dollars ont déjà été investis dans des projets de voitures électriques et de conduite autonome. Enfin, Tesla n'est pas le seul géant américain à plier face à la loi cybersécurité. Y voyant un marché stratégique depuis plusieurs années, Apple a accepté dès 2018 le transfert des données iCloud des utilisateurs chinois. Ce vaste projet de migration doit prendre fin le mois prochain. On enchaîne avec un drame survenu en Chine mardi. Un gardien de zoo a été tué alors qu'il nourrissait deux tigres. Ces derniers ont été abattus après s'être échappés de leur cage dans un parc. Une affaire qui rappelle celle des trois léopards retrouvés en liberté dans la ville de Hanzhou au début du mois. Un drame ravive le débat sur la captivité des animaux sauvages. Alors qu'il nourrissait deux tigres en cage, un gardien de zoo a été mortellement mordu par les félins en Chine. Un gardien a été blessé mardi matin par morsure alors qu'il nourrissait deux tigres et qu'ils se sont échappés de leur cage en fer. Le gardien a été transporté en urgence à l'hôpital où il est décédé malgré les soins prodigués. Peut-on lire dans un communiqué du bureau forestier du comté de Xinjiang dans la province du Hénan. Une chasse a été lancée pour tenter de capturer les deux tigres qui s'étaient fait la malle. Ils ont finalement été abattus dans l'enceinte du parc appelé Vallée des Paons de Dengjiang. Les deux félins étaient loués au zoo par un cirque de la ville de Suzhou, selon le bureau forestier. Une enquête a été lancée pour déterminer les conditions exactes de l'accident. L'histoire a ému à les internautes dont certains critiquaient l'existence des parcs animaliers. « Excepté pour des raisons scientifiques, les animaux ne devraient pas être gardés en captivité dans des eaux », écrivait l'un d'eux sur le moteur de recherche Beidou. Les évasions d'animaux sauvages ne sont pas rares en Chine. Au début du mois, trois léopards se sont retrouvés en liberté dans la ville de Hangzhou, au sud-ouest de Shanghai. Deux félins ont rapidement été capturés, mais un troisième a été repéré en liberté dans la ville, causant la panique chez les habitants. Le léopard n'a toujours pas été retrouvé. Les critiques se sont abattues sur le parc animalier qui a tardé à donner l'alerte et à tenter de camoufler l'histoire, afin d'éviter une publicité négative. Les parcs animaliers en Chine font fréquemment l'objet de critiques pour les conditions de vie des animaux, mais également pour des incidents mortels imputés à des règles de sécurité laxistes. Certains gardent en mémoire la mort en 2016 d'une femme dans un zoo de Pékin où les visiteurs peuvent admirer des animaux sauvages en circulant à bord de leur véhicule. A la suite d'une dispute, sa fille était sortie de voiture et avait été attaquée par un tigre qui lui avait infligé de graves blessures. La mère était descendue à son tour pour la secourir avant d'être tuée par un second félin. Direction le Yunnan maintenant, cette province du sud-ouest de la Chine connaît actuellement le plus grand boum des papillons en une décennie. En Maléjoin, un grand nombre de larmes se transforment en papillons dans la vallée et cette année le nombre de papillons est plus de trois fois supérieur à celui de la même période en 2000. Une vallée de la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine connaît le plus grand boum des papillons en une décennie, le nombre total étant estimé à 150 millions. La vallée à des papillons de Hongé compte plus de 400 espèces de papillons vivant dans son environnement chaud et humide toute l'année. Chaque année en mai et en juin, un grand nombre de larves se transforment en papillons dans la vallée. Cette année, le premier lot de chenilles a s'est transformé en papillons adultes le 20 mai et la période de pointe devrait se situer entre le 25 mai et le 10 juin. Selon les données de surveillance, le nombre de papillons dans les forêts de Mang Kétang, Poojia Sai et Nguang Changping est plus de trois fois supérieur à celui de la même période en 2020, le plus grand depuis une décennie. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?